Oh yeah ! Mademoiselle, venez dans mon bureau, s'il vous plaît. C'est pas vrai, je vais me prendre en avertissement à cause de l'autre. Elena, la grosse cruche. C'est quand qu'elle arrive, là ? J'ai pas tout mon temps. Désolée pour l'attente, mademoiselle Elena. Encore elle, j'ai l'impression de la voir partout. Mademoiselle, calmez-vous. D'abord, j'aurai besoin de vos prénoms, s'il vous plaît. Moi, je m'appelle Elena Azadur. Enfin, tout le monde le sait, je suis la plus populaire. Elena Azadur. Et vous, mademoiselle ? Ma mère ne veut pas que tout le monde connaisse mon prénom. Donc, est-ce que je peux donner le prénom de ma mère ? Il n'y a pas de soucis. T'es tellement nulle que ta mère ne veut pas que tu te fasses connaître. Mademoiselle, enfin, ce ne sont pas des manières. Donc, du coup, Héloïse Beauchamp. Ça me dit quelque chose, ce nom. J'ai l'impression que j'ai déjà vu les infos, mais... Ça devait être un autre. Je dois me tromper. Vous avez dit que vous voyiez ça ? Ça me dit juste quelque chose, mais rien de plus. D'accord. Très bien. Donc, apparemment, il y a eu une bagarre entre vous deux. Est-ce vrai ? Tout est à cause de elle, madame. Elle m'a foncé dessus comme une sauvage et m'a attaqué l'œil. Elle m'a fait un beau cocard, si vous voulez savoir. Alors, d'une, mademoiselle, je n'ai pas demandé d'accuser les autres pour savoir si cette bagarre est vraie. Parce qu'un élève m'en a informé. Bien évidemment, si cette bagarre est vraie, vos mamans, enfin, vos parents auront un mot dans le carnet. Oh, juste une petite bagarre entre nous deux, mais rien de plus. Ah oui, ça, c'est facile de dire ça quand t'étais pas en dessous d'un poids énorme. Mais, mademoiselle, calmez-vous ! Une petite bagarre, dites-vous. Oui, rien de plus. Ok, d'accord, très bien. Est-ce que vous avez eu des blessures particulières ? Juste un gros cocard, mais sinon, un gros gifle. Et puis, tout va bien sinon. Et je m'adresse surtout à toi, la fille, sans nom. Mademoiselle, je vous demande de vous calmer tout de suite. Sinon, ça va se passer avec la directrice. Et là, vous allez voir que ça va être beaucoup moins drôle qu'avec la CPE. Oui, madame. Donc, on reprend. Donc, une petite bagarre, mais rien de grave. Et vous, mademoiselle, est-ce que vous avez eu quelque chose de particulier ? Juste un peu de sang et... Enfin, le nez qui... Le nez qui saignait, mais... Sinon, c'est tout. Et... Ouais, des petites blessures, des petites cicatrices, mais tout va bien. Ok, d'accord, très bien. Donc, vos parents auront un mot dans le carnet ce soir, comme violence dans l'établissement. Merci, vous pouvez partir et vous revenez ce soir pour donner vos carnets. Merci de votre attention. Allez, filez en cours, mademoiselle. Merci, au revoir. Au revoir. C'est à cause de toi, tout ça. Tout ce qui vient de se passer, là, c'est à cause de toi. C'est pas ma faute, si madame, de voler mon petit copain. Elle assume même pas. Oh, salut, ça va ? Ouais, ça va. Et toi ? Ouais, ça va, mais pourquoi tu sors du bureau de la CPE ? Oh, tu sais, c'est à cause de la bagarre, mais... On a juste un mot dans le carnet et puis... T'inquiète, ça va passer. Ouais, ok. Par contre, Elena dans le bureau a pété un câble. Ah ouais ? Je te jure. Elle était sur les nerfs. Pas cool, ça. Tu m'étonnes. Allez, on va en cours. Ouais, t'as raison. Moi, je vais être en retard en cours d'histoire géo. Oh, je vais en maths. Ok. C'est pas vrai. Elle s'est bagarrée. Il ne faut pas du tout qu'elle découvre que son sang n'est pas dans la norme. Qui c'est qui peut bien m'embêter encore ? Oh, monsieur le maire. Bonjour. Nous venons car deux jeunes filles vous ont dénoncé au nom de la loi. Donc, on aimerait en savoir un peu plus sur ce sujet. C'est la deuxième fois qu'on toque à votre porte et que vous n'allez rien nous dire. Cette fois, on n'a pas envie. On veut juste savoir la vérité, madame. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir ? Qu'est-ce que vous voulez entendre sortir de ma bouche ? En fait, il n'y a rien à savoir. Il n'y a peut-être rien à savoir, mais deux filles vous ont dénoncé quand même et ont pris une photo d'un laboratoire comme quand vous faisiez des expériences sur votre fille. Votre nom ne serait pas... Héloïse Monfaucon ? Ou je le prononce mal. Ou alors, ce n'est pas du tout vous. Ah, ce n'est pas moi. On est venus avec monsieur le maire. Vous n'allez pas faire la pitre devant monsieur le maire. Ni même devant nous. Ni même pas devant les forces de l'ordre. Donc déjà, ce qu'on aimerait faire, c'est fouiller votre maison et vous fouiller. Quoi ? Mais vous n'avez absolument pas à fouiller. Vous n'avez absolument pas l'autorisation de fouiller dans ma maison. Et en plus, vous n'avez pas le droit de me fouiller. C'est interdit par la loi, justement. Oui, mais là, on recherche un criminel depuis 4 ans et on aimerait bien savoir si c'est vous. Au bout d'un moment, vous allez écouter ce qu'on vous dit et l'exécuter. Nous, on n'est pas là pour rigoler avec vous, ok ? Donc, normalement, vous êtes arrivés il y a, c'est ça, un mois. Et il y a déjà des histoires avec vous. Comme quoi, vous êtes mena... Comme quoi, vous... Enfin, vous avez été dénoncés quand même, hein. Bon allez, poussez-vous. Je vais fouiller votre maison. Une cuisine tout à fait banale. Il n'y a rien dans le... Il n'y a absolument rien. Maintenant, la salle de bain. Ok. On verra tout à fait normal. Il y a une espèce de porte secrète. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est bien le laboratoire qu'elles ont photographié. John, qu'est-ce qu'il y a ? Tu as trouvé quelque chose ? La dame a bien le laboratoire que les deux jeunes filles ont photographié. Viens voir. Regarde, c'est vrai que c'est lui. Qu'est-ce qu'elle fait avec un laboratoire chez elle ? On a des serings et tout un tas de produits de microscope. Je ne sais pas ce que je pense. Ouais, je crois que c'est lui.